Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur Grand Turismo 7 et on va parler un peu mécanique. Dans le jeu il existe une section baptisée Beyond the Apex qui est en fait une espèce de guide sur les bases de la mécanique. Malheureusement ce guide n'existe qu'en anglais et nombre d'entre nous n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires en mécanique pour mieux appréhender le jeu. J'ai donc décidé de créer une série de vidéos pour traduire ce guide et le mettre en images. Dans cette première partie on va parler des dimensions de la voiture ce qui caractérise une voiture ainsi que des différentes dispositions de moteur. J'espère que cette vidéo vous plaira bien entendu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche mettre le petit pouce bleu et bien entendu poser vos questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est parti ! On va tout d'abord parler des dimensions de la voiture. Le design extérieur d'une voiture peut être éblouissant mais le véritable potentiel du véhicule peut en fait être vraiment apprécié en tenant compte des facteurs suivants. La distance entre le centre de la roue avant et le centre de la roue arrière lorsque le regard de la voiture de côté s'appelle l'empattement. En règle générale plus l'empattement de la voiture est long moins elle sera affectée par les vents de travers et les ondulations de surface de la route. Elle aura également une stabilité supérieure en ligne droite et lors du freinage. D'un autre côté plus l'empattement est court moins la voiture est stable bien qu'un empattement plus court permette également de concevoir un moment d'inertie de lacets réduit de la force qui agit contre le mouvement de lacets ce qui signifie que la direction de la voiture sera plus vive. La distance entre le centre de la roue avant ou l'axe de la roue et l'extrémité avant de la carrosserie s'appelle le porte à faux avant et la distance entre le centre de la roue arrière et l'extrémité arrière de la carrosserie s'appelle le porte à faux arrière. Le poids dans ces zones affectera considérablement le moment d'inertie de lacets de la voiture et réduira ses performances de maniabilité. Cependant une certaine quantité de porte à faux est nécessaire pour créer une force d'appui aérodynamique efficace de sorte que sa longueur est généralement décidée en fonction de l'application souhaitée et du caractère de la voiture. La distance entre le centre des zones de contact des pneus gauche et droit s'appelle la voie également la largeur. En règle générale l'élargissement de la voie réduira la quantité de mouvements de charge horizontale dans les virages égalisant la charge appliquée aux quatre roues. Cela aidera la voiture à bien serrer un virage. En différenciant intentionnellement la largeur de voie des roues avant et arrière il est également possible d'affiner les caractéristiques de conduite d'une voiture. La hauteur entre la surface de la route et l'emplacement le plus élevé de la carrosserie est appelée la hauteur du véhicule tandis que la hauteur entre la surface de la route et le centre de gravité est la hauteur du centre de gravité. Plus une voiture est légère moins vous avez besoin de couple moteur pour la faire avancer et moins vous avez besoin de couple de freinage pour l'arrêter. La réduction du poids augmentera également les performances en virage d'une voiture. Le poids du véhicule divisé par sa puissance maximale est appelé le rapport poids puissance. Plus cette valeur est petite plus l'accélération de la voiture est importante. Parlons maintenant des différentes dispositions de moteur. La disposition du moteur fait référence à l'endroit où le moteur est placé sur le châssis d'une voiture. Pour les voitures particulières typiques la disposition du moteur peut être divisée en cinq catégories. Une fois que vous connaissez la disposition moteur d'une voiture vous pouvez estimer ses tendances d'équilibre et de poids. Les voitures avec un meilleur équilibre de poids peuvent utiliser efficacement les quatre roues offrant une stabilité lors du freinage et de meilleures performances lors de l'accélération ou des virages. L'équilibre de poids optimal dans une voiture est de 50-50 pour l'avant à l'arrière et de gauche à droite. Cet équilibre est plus facilement atteint dans une configuration à moteur avant et à propulsion arrière où le moteur est monté à l'avant de la carrosserie alimentant les roues arrière. Il s'agit d'une disposition dans laquelle le moteur est positionné à l'avant de la voiture fournissant de la puissance aux roues arrière. Un arbre de transmission entre le moteur et les roues arrière transfère la force motrice. Il s'agit de la disposition la plus simple pour obtenir un équilibre de poids optimal de 50-50. Les modèles FR où le centre de gravité du moteur est situé derrière les essieux des roues avant sont parfois appelés centrales avant. Il s'agit d'une disposition dans laquelle le moteur est situé à l'avant et les roues avant sont motrices. Comme il n'y a pas d'arbre de transmission transmettant la force motrice aux roues arrière il est plus facile de créer un habitacle plus spacieux. Cependant comme le moteur et la transmission sont situés à l'avant cette conception est souvent plus lourde de ce côté de la voiture. De plus comme les pneus avant assument le double rôle de faire avancer et diriger la voiture la disposition est souvent inadaptée aux machines de grande puissance. Il s'agit d'une disposition dans laquelle le moteur est positionné entre les roues avant et arrière souvent juste derrière l'habitacle et les roues arrière sont motrices. En plaçant le moteur plus près du centre de la voiture il est possible de réduire le moment d'inertie de lacets et d'obtenir des performances de virage serré. Cette disposition est souvent utilisée dans les voitures de sport pure et les voitures de course. Il s'agit d'une disposition dans laquelle le moteur est positionné soit sur l'axe des roues arrière soit en porte à faux arrière et les roues arrière sont motrices. Cela crée un véhicule extrêmement lourd à l'arrière mais comme le poids du moteur et de la transmission peuvent être utilisés comme charge sur les roues arrière cela facilite la motricité et donne à la voiture de bonnes performances lors de l'accélération. Il s'agit d'une disposition dans laquelle la puissance du moteur est transmise aux quatre roues. Bien qu'il y ait une augmentation de poids en raison des mécaniques supplémentaires requis, cette disposition offre les meilleures performances en motricité. Voilà c'est la fin de cette vidéo, je reviendrai bientôt dans un prochain épisode où on parlera de la puissance et du couple. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre le petit pouce qui va bien et à me poser vos questions en commentaire. D'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant. Kénavo !